Qui 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 s'en laisse notre vie ? Qui 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 m'est qui ? Qui 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 s'en laisse notre vie ? C'est super gentil. On ne peut plus vous voir, vous êtes à nous faire chercher. Plus de 1000 Palestiniens seraient en détention administrative dans les prisons israéliennes. Le nombre le plus élevé depuis 2003, selon Amoked, une organisation israélienne de défense des droits de l'homme. Cette procédure consiste à détenir quelqu'un de manière illimitée, sans contrôle réel du juge. La défense n'a pas accès aux pièces communiquées au magistrat. D'ailleurs, je vous prophétise quelque chose. Vous serez vous-même, si vous ne prenez pas aujourd'hui vos responsabilités, des Palestiniens en France, des étrangers en France. Ces prisonniers sont incarcérés sans qu'aucun acte d'accusation ne soit présenté à leur défense. Leurs avocats ne reçoivent qu'un bref aperçu de ce qui leur est reproché. Le mandat d'arrêt est signé par le commandant en chef de la zone militaire centrale. Il est présenté à un juge qui approuve la détention en l'absence de l'intéressé. Je ne suis pas en police partout ! Je ne suis pas en police partout ! Je ne suis pas en police partout ! Je ne suis pas en police partout !